bonjour à toutes et à tous heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose de tester le tirage sur plexiglas il ya quelques temps j'ai contacté la société zor en belgique pour faire le test de tirage sur plexiglas le format retenu et le 45 par 30 cm taille déjà respectable à noter que les prix pratiqués par cette société est vraiment très intéressant au préalable j'ai retravaillé ma photo dans adobe lightroom mais vous pouvez très bien le faire avec jimph photo filtre ou avec fastone pour information j'ai réalisé un petit tutoriel sur ce logiciel qui mérite d'être connu donc si vous voulez en savoir plus cliquez ci dessus donc la photo que je veux créer je l'ai mis dans un dossier qui s'appelle zor ce sera plus facile lorsque l'on va être sur le site de zor pour la télécharger donc je vous montre cette photo donc j'ouvre la photo donc c'est une belle photo mais rien d'exceptionnel mais je vais tenter le coup de faire développer cette photo sur plexiglas donc ici je vais lancer un navigateur internet là j'ai pris internet explorer mais pour en prendre un autre c'est exactement pareil donc ici dans la zone de recherche google je vais taper zor recherche google et là ici zor.com donc là je vais cliquer dessus donc ici donc là je vais venir sur connexion ce qu'il va falloir créer un compte donc pour créer un compte c'est tout simple si créer un compte donc là vous mettrez votre prénom et non votre adresse mail est ici ensuite on viendrait mettre un mot de passe vous le reconfirmerai vous le reconfirmerai vous mettez le petit captcha ici et ensuite vous validez et votre compte est créé donc moi je vais revenir sur connexion ici donc là on va mettre l'adresse mail ainsi que le mot de passe on se retrouve dans quelques secondes pour les utilisateurs un peu plus exigeant vous avez la possibilité de télécharger des profils icc que ce soit pour photoshop ou pour lightroom par contre pour lightroom ce n'est que pour les utilisateurs de macintosh donc là je viens sur produit je vais venir sur photo sur plexi donc ici on a téléchargé votre photo donc là je vais cliquer dessus ensuite je passe par le bureau je viens chercher mon dossier sort et je cherche ma photo voilà je vais faire ouvrir on prend quelques secondes alors ça dépend de votre connexion internet moi je suis en fibre et là ça va très très vite donc ensuite je vais choisir le format donc on a dit que c'est à 30 45 ensuite je vais faire ajouter au panier donc là je vais si je veux continuer mes achats je clique là moi je vais passer la commande donc à ce stade vous allez remplir votre prénom et nom le pays votre adresse le complément d'adresse la ville le code pestal ensuite le département ensuite votre numéro de téléphone la société c'est pour une société vous cocher même adresse pour la livraison si c'est à la même adresse si vous voulez faire un cadeau vous décochez et ça sera pour une autre adresse ensuite vous allez choisir le type de livraison donc là en colissimo si vous voulez vous faire livrer à la maison ou en mondial relais ainsi on voulait le faire livrer à un point relais ensuite vous viendrez dire si vous voulez payer par carte bancaire par paypal ou direct e-banking personnellement je connais pas direct e-banking ensuite vous vérifier votre commande donc là ensuite si vous avez un code de réduction ou un code coupon vous rentrez le code et vous faites appliquer le coupon ensuite encore inscription à la newsletter si vous voulez vous inscrire et par contre il faudra pas oublier de d'accepter les conditions générales de vente et ensuite vous appuyer sur commande donc ensuite vous avez le numéro de commande le total à payer le bénéficiaire vous allez payer en visa donc ici vous allez rentrer le nom du titulaire de la carte bancaire le numéro de la carte bancaire la date d'expiration et l'année ensuite le cryptogramme et vous allez pouvoir ensuite confirmer votre paiement donc je vais procéder au paiement pour confirmer votre achat vous recevez selon votre bancaire un sms que vous allez devoir confirmer ici la commande a été bien passé donc maintenant j'ai plus qu'à attendre quelques jours pour recevoir mon produit je ferai un petit déballage du produit pour vous dire qu'est ce que j'en pense de ce produit de la société cette vidéo est maintenant terminée je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et notamment la vidéo concernant le déballage de ce produit alors à très bientôt ciao 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 ciao